Bonjour et bienvenue sur MaxiVille TV, partenaire avec ImmoSense, qui donne du sens à vos projets immobiliers et avec le soutien de la ville de MaxiVille. Je suis Patrice Clem, président des donneurs de sang de MaxiVille depuis quelques années maintenant. Nous organisons maintenant deux collectes par an. La prochaine, celle d'aujourd'hui, sera le 11 septembre, une date qui est connue, mais à MaxiVille, ce sera le 11 septembre au même endroit, c'est-à-dire au centre Marie-Marvin. On compte sur le plus grand nombre de personnes. Les collectes ont tendance à diminuer au niveau de participants, ce qui est un peu dommage, parce que les accidents ne diminuent pas eux. On a toujours besoin de sang, il y a des gens qui se sont blessés tous les jours sur la route. Et je pense que c'est le devoir de chacun et de chacune de donner au moins son sang une ou deux fois dans l'année. Vous êtes accueilli par une secrétaire qui vous prend toutes les indications, vous avez une visite médicale. Et si vous n'avez pas certains critères, c'est-à-dire une opération dans les jours qui ont précédé, vous pouvez donner votre sang. Il y a un temps de repos, il y a une collation qui est offerte après avec l'établissement français du sang et l'association locale, qui est donc en charge avec des bénévoles, comme à MaxiVille, on n'a qu'à tous les cinq bénévoles. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est que les chiffres ne diminuent pas, on est à peu près une cinquantaine de dons à cette époque-ci tous les ans. Et j'ai l'impression que cette année, on va un peu baisser. Et le mois de septembre, je reviens qu'on augmente, c'est pour ça que je reparle du 11 septembre. Je demande aux gens qui sont de MaxiVille ou ailleurs de réserver cette date et puis de venir nous voir. Vous avez donné combien de dons ? Aujourd'hui, 338. Et je pense que vous êtes allé arriver jusqu'au seuil maximum, je crois, il me semble, c'est ça ? Oui, je pense encore donner deux fois. Il y a encore tout rouge, tu vois, il y a encore du sang. Encore deux fois, je pense donner, puis c'est bon. Après, j'aurai la limite d'âge. Et vous avez commencé à quel âge ? J'avais commencé à l'armée et puis après, une fois en 87, ça a été régulier. Oui, depuis l'âge de 18 ans. Une fois par an, c'est ça ? Généralement, une fois ou deux fois. Et j'ai une petite coupure pendant cinq ans. Justement, pour faire mon devoir envers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada